Il est temps maintenant pour la période des questions orales. Je reconnais le député Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Hier, on a vu le premier ministre et l'ancien solliciteur général et vice-première ministre d'éviter la demande de comparaître depuis que cette demande a été émise. On n'a pas entendu un seul mot de la part du premier ministre ou de l'ancienne solliciteur général. De cacher le problème ne fait pas en sorte qu'il disparaisse. Je demande au premier ministre de parler à la Commission et de s'engager à y comparaître. Monsieur le Président, c'est une demande fédérale concernant l'utilisation fédérale de la loi sur les mesures d'urgence depuis le premier jour pour l'Ontario. C'était un enjeu de service policier et non pas un enjeu politique. L'opposition sait très bien que les politiciens n'ordonnent pas aux policiers de faire quoi que ce soit. Les commandants de la PPO qui coordonnaient les activités à Ottawa témoignent devant le comité. encore une fois, c'est une enquête fédérale concernant la décision du gouvernement fédéral d'utiliser la loi fédérale. Je voudrais entendre le mot fédéral encore une fois, Monsieur le Président. Encore une fois au premier ministre, rappel à l'Ordre, s'il vous plaît, arrêtez la pendule. Rappel au règlement? Ou rappel à l'Ordre plutôt? Il nous reste 58 minutes et 26 secondes. C'est la deuxième journée, je vous le rappelle. Et je dois entendre la personne qui a la parole, bien sûr. Redémarrer la pendule complémentaire. Encore une fois au premier ministre, durant le témoignage de Jim Watson, l'ancien maire d'Ottawa, on a entendu que la conversation avec le premier ministre au mois de février, qu'il avait dit au maire qu'il se cachait de ses responsabilités pour des raisons politiques. Le premier ministre se cachait à l'époque, lorsqu'il a permis aux organisateurs du blocage, et il se cache encore une fois, maintenant, en ne témoignant pas devant l'enquête publique. Il ne pourra pas se cacher à tout jamais. Est-ce qu'il va faire ce qui s'impose et est-ce qu'il va témoigner devant la commission? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Je pense que le premier ministre a été très clair. C'est une enquête fédérale concernant la décision du gouvernement fédéral d'évoquer la loi fédérale. La députée d'en face ne prend pas cette réponse, mais c'est un fait que c'est le cas. Des documents de la part du conseil des ministres a été fourni à la commission et on s'est assuré aussi que le ministre des Transports et la solliciteur générale sont disponibles alors qu'ils continuent leur enquête dans ce qui s'est passé. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, au premier ministre, la commission a demandé au premier ministre et l'ancienne solliciteur générale parce que les Ontariens et les gens d'Ottawa et de Windsor méritent d'avoir des réponses et ils méritent de la reddition de comptes de la part de ce gouvernement. Mais au lieu, ce gouvernement choisit de se cacher derrière un privilège parlementaire, le privilège parlementaire. Et ça ne va pas comme façon de procéder. Je voudrais avertir la députée concernant le langage qu'elle vient d'utiliser. Le premier ministre le sait qu'il a été un échec lors du convoi. Et l'ancien maire d'Ottawa a témoigné. Le premier ministre du Canada a témoigné. Et le maire de Windsor l'a fait ou va le faire. Les autres élus ont décidé de le faire. Pourquoi est-ce que ce premier ministre essaie de se cacher de cette responsabilité? Encore une fois, réponse de la part du leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, parce que c'est une enquête fédérale concernant l'utilisation fédérale d'une loi fédérale. En même temps, nous appuyons les efforts de la Commission en leur offrant tous les documents nécessaires et en s'assurant que les adjoints de la ministre des Transports et l'adjoint au Solicitaire général sont disponibles. Pour toute information, la députée d'en face démontre à quel point c'est politique et ça ne devrait pas l'être. C'est un enjeu des services policiers. Et c'est ce qu'on a dit dès le début. Et c'est pour cette raison qu'on appuie les efforts de la Commission. Tous les documents qu'on a disponibles au sein du Conseil des ministres a été rendus disponibles et on va continuer d'aider leurs efforts. Prochaine question, député d'Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. C'est très bien de vous voir aujourd'hui. Je m'attends à ce que j'ai une réponse à la question que je vais vous poser. Je voudrais savoir, le maire de Windsor, est-ce que c'est un policier, oui ou non? Est-ce que le premier ministre du Canada, est-ce qu'il est policier, oui ou non? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer et expliquer à l'agent d'Ottawa Centre pourquoi ces élus ont décidé de témoigner devant la Commission, mais ce premier ministre et la ministre responsable, la Solicitaire générale, ont choisi de ne pas le faire? Les avocats représentant le gouvernement provincial ont dit que des dommages irréparables seront causés si ce premier ministre et la Solicitaire générale comparaissent devant cette Commission. Quel tort, quel dommage irréparable à quoi est-ce que vous référez? Et encore une fois, le leader parlementaire du gouvernement, on pourrait changer la personne qui pose la question, mais le fait demeure le même. C'était la décision du gouvernement fédéral d'évoquer la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Et on a demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête pour se pencher sur cette décision qui a été prise par le gouvernement fédéral. On appuie leurs efforts en offrant les documents et les personnes disponibles au sein du ministère des Transports et du ministère de la Solicitaire générale. Et tous les documents nécessaires ont été remis à la Commission et on va continuer d'appuyer leurs efforts alors qu'ils font enquête sur la décision du gouvernement fédéral d'utiliser une loi fédérale. Merci. On n'a pas répondu à ma question. J'aurais voulu que le premier ministre puisse répondre à la question et répondre aux gens d'Ottawa-Centre parce qu'on mérite d'avoir des réponses. La question est à savoir quel tort irréparable est-ce qu'on a abordé? À quoi est-ce qu'on a référé? Parce que je voudrais parler d'un gouvernement qui n'a rien fait pendant trois semaines alors qu'il y avait une situation chaotique dans notre ville, alors qu'il y avait des poids lourds au centre-ville et des groupes de haine ont fait plusieurs grabuges et ils ont remorqué 39 véhicules et ils ont remis ces véhicules sans aucune amende même si ce premier ministre a promis des amendes de 100 000 $. Des petites entreprises telles que des cafés sur la rue Spark ont souffert tout au long de cette période et maintenant ils font face à la faillite. Et voilà la réalité que ce gouvernement se cache derrière. Le leader parlementaire du gouvernement, évidemment, beaucoup de ressources ont été fournies à la ville d'Ottawa et c'est encore le cas. La commission d'enquête est en lien avec l'utilisation du gouvernement fédéral, de la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Et on a invoqué cette commission d'enquête et on aide la commission d'enquête en s'assurant que la vice-première ministre ou l'adjoint plutôt à la ministre des Transports est disponible et l'adjoint aussi à la solliciteur général est rendu disponible et aussi des documents sont fournis. On aide la commission en fournissant ces documents. Donc on continue d'aider la commission alors qu'ils continuent leurs travaux en cours. Dernière complémentaire encore une fois au premier ministre, je me sens mal pour le leader parlementaire du gouvernement. C'est difficile de devoir répondre à des questions pour quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. En dépit de demandes répétées, ils continuent de ne pas y aller et à nier qu'on lui a demandé d'aller comparer. On sait que la commission a été très claire que certaines pièces de preuve que le gouvernement a décidé de ne pas participer, de ne pas faire quelque chose. C'est comme s'ils ont oublié que la ville d'Ottawa était dans la province d'Ontario. Le premier ministre nous le doit d'aller comparer. Moi, j'ai un véhicule hybride ici. Je pars jeudi. Est-ce que vous avez besoin que je vous emmène à Ottawa? Je peux vous raccompagner là-bas moi-même. C'est une offre sérieuse, je vous le raconte. Veuillez passer par l'entremise de la présidence, s'il vous plaît. Rappel à l'ordre. Réponse. Leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, on continue d'aider la commission d'enquête avec l'utilisation du gouvernement fédéral, de la loi fédérale sur les mesures d'urgence. On a offert les documents du conseil des ministres, tel que nécessaire. L'adjoint à la ministre des Transports et de la Solicitaire générale sont disponibles pour répondre à toute question. C'est très bien d'entendre que le député d'en face a offert ses services. Il est chanceux que, grâce aux efforts de notre ministre, que les véhicules verts, les véhicules hybrides sont disponibles. Et grâce aux efforts aussi de la ministre des Transports, il peut recharger sa voiture tout au long de l'autoroute. Et on ne pouvait pas le faire avant parce qu'il n'existait pas ses bornes de recharge. Donc, merci aux députés d'en face. On va continuer de travailler pour les Ontariens et de les aider. Et on va continuer d'appuyer la commission d'enquête aussi. Merci. Prochaine question au député de Windsor-Ouest. Merci au leader parlementaire du gouvernement. Il n'y avait rien de drôle au sujet de ce qui s'est passé à Ottawa et à Windsor. Donc, je vous suggère d'arrêter de prendre la situation à la légère et de faire des blagues. La commission a demandé un entretien avec le premier ministre et la Solicitaire Jones concernant l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Le pont à Windsor a été complètement bloqué par des manifestants. Des milliards de dollars n'ont pas pu transiger en marchandises, n'ont pas pu transiger sur ce pont. Et des milliers de travailleurs ont dû être congédiés. Beaucoup de travailleurs n'ont pas pu aller à leur milieu de travail. D'un côté ou de l'autre, la frontière, il y a eu plusieurs perturbations. Les gendarmes de la circonscription méritent de plus de transparence de la part de ce gouvernement. Le premier ministre a dit qu'il était solidaire avec le premier ministre lorsqu'il s'agit de l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas solidaire avec la commission d'enquête et pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à leurs questions? Pourquoi est-ce que le premier ministre et la ministre Jones continuent de refuser de comparer à cette commission d'enquête publique? Les leaders parlementaires du gouvernement, afin de répondre à cette question, démontrent à quel point les no-démocrates tentent de faire en sorte que cela devienne un exercice politique. La commission d'enquête tente de voir si la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire. Et donc, par la loi, le gouvernement fédéral a dû invoquer cette commission et on a fourni tous les documents du conseil des ministres. Et comme le premier ministre, ici en Ontario, a dit que c'est un enjeu des services policiers et non pas politiques. C'est pour cette raison qu'on s'est assuré que l'adjoint à la ministre des Transports est disponible. Il y a aussi l'adjoint à la Solicitaire générale qui est disponible. On va continuer d'aider et d'appuyer la commission d'enquête alors qu'ils font enquête sur l'utilisation de la loi fédérale par le gouvernement fédéral. C'est une réponse complémentaire. Cette réponse démontre que ce gouvernement et ce premier ministre décident complètement de faire fi de leurs responsabilités au sujet de la décision qu'ils ont prise ou qu'ils n'ont pas prise avec la situation à Windsor. Pendant six jours, on a été plongé dans une situation chaotique. On ne pouvait pas avoir accès à certaines parties de la ville. Certains avaient même peur de quitter leur maison. des camionneurs ont dû attendre pendant des journées sur les routes sans accès à de la nourriture ou des toilettes. Le premier ministre et la Solicitaire générale évitent des questions de la part de la commission d'enquête publique. Le premier ministre a longtemps dit que la responsabilité lui revient, mais il ne va pas comparaître devant la commission concernant les décisions qu'il a prises. Qu'est-ce qu'ils cachent, le premier ministre et la ministre Jones? Et qu'est-ce qu'ils font pour s'assurer que cette situation ne se répète pas dans ma communauté à Windsor, à Ottawa ou à Fort-Kerry ou dans n'importe quel autre endroit de l'Ontario? Réponse? Leader parlementaire du gouvernement, voilà pourquoi il y a une enquête fédérale par l'utilisation de la loi fédérale. C'est pour cette raison qu'on aide la commission dans leurs travaux en s'assurant que l'adjoint à la ministre des Transports est disponible et aussi que l'adjoint à la Solicitaire générale sont disponibles et que tous les documents du conseil des ministres qui sont pertinents sont disponibles aussi pour les aider dans leurs travaux. Et on continue de les appuyer lorsqu'il s'agit de leur enquête sur l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence par le gouvernement fédéral. Prochaine question, député de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question est pour le ministre associé du Logement. Comme on le sait, il y a une crise au niveau de l'offre de logement. La demande qui continue d'augmenter est bien au-delà de l'offre, faisant en sorte que le rêve d'être propriétaire est bien au-delà de la portée pour plusieurs Ontariens. Et alors qu'on s'attend à ce qu'il y ait une croissance démographique de plusieurs millions, la demande ne va qu'augmenter. Plusieurs de mes commettants, dans ma circonscription, des travailleurs professionnels, de jeunes familles, de nouveaux Ontariens, des personnes âgées, veulent s'acheter une propriété plus petite, mais ne peuvent pas s'acheter quoi que ce soit en fonction de leur budget. Est-ce que les ministres associés pourraient nous donner plus d'informations au sujet de notre plan d'action pour s'assurer qu'on puisse atteindre notre objectif de bâtir 1,5 million de nouveaux logements sur les 10 prochaines années? Monsieur le ministre associé du logement, je voudrais remercier la députée de Mississauga Centre pour cette question très importante. Nous savons que le statu quo ne fonctionne pas. Si on continue sur cette voie sans apporter des changements audacieux, la prochaine génération n'aura pas les mêmes occasions de succès. La loi proposée adoptera plusieurs étapes pour s'assurer que les Ontariens ont plus d'offres de logements qui sont tellement nécessaires d'augmenter la densification que l'opposition, à plusieurs reprises, dit va au-delà des différences partisanes. On va établir les fondements pour avoir la tranche immédiate de logements en permettant d'avoir plus de choix et de souplesse. Et on réduit les frais de développement pour s'assurer que nos partenaires à but non lucratif puissent bâtir plus rapidement. Ensemble, avec les efforts de tous, on peut s'assurer que la propriété est accessible pour tous les Ontariens dans notre province. Merci, M. le Président, et je remercie le ministre pour sa réponse. Et d'ailleurs, je le remercie pour avoir visité Mississauga récemment et d'avoir rencontré les parties prenantes concernant ce sujet. Alors, comme a mentionné le ministre, les changements proposés vont pouvoir réduire les frais et réduire les délais et pouvoir donc améliorer la construction dans la province. Alors, comme je l'ai compris, je le dis, chaque mois de délais augmente les coûts de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et que ce soit pour des maisons ou pour des petits immeubles ou des grands immeubles, y compris à Toronto et à Mississauga. De plus, beaucoup de municipalités ont augmenté les frais qui vont ensuite peser sur les acheteurs. Est-ce que le ministre peut nous dire, M. le Président, comment ce projet de loi va résoudre ce problème ? Le ministre. Merci et je souhaite remercier donc la députée pour sa question. À un moment où les Ontariens se trouvent face aux coûts croissants de la vie, nous reconnaissons l'exigence de pouvoir maintenir les coûts bas. C'est préoccupant de voir que les frais augmentent de plus en plus. Ils ont augmenté récemment de 36 % sans prendre en considération l'impact que les frais ont sur les locataires et les futurs propriétaires. Les prix des maisons vont augmenter et ils vont rendre le logement moins abordable. Notre proposition, si elle est approuvée, va bloquer, réduire et ralentir l'augmentation des frais municipaux et des taxes municipales. Alors, comme j'ai dit, notre gouvernement ne va pas s'éloigner et éviter une action courageuse et forte pour pouvoir réduire les coûts pour les Ontariens qui entrent dans le marché immobilier. Comme on l'a dit plusieurs fois, M. le Président, le gouvernement précédent a laissé de côté les gens et les a laissés tomber. Nous n'allons pas faire ça. Nouvelle question aux députés de Temiskamingo. Merci, M. le Président. Question au Premier ministre. En 2017, le Premier ministre de la Provence a reçu une demande de témoigner à une enquête de niveau très élevé. La Première ministre, oui, n'aurait pu éviter de témoigner à cette enquête, mais elle ne l'a pas fait. Et je cite ce qu'elle a dit. Je vais témoigner, je vais suivre le processus et je vais faire tout ce que je peux pour clarifier la situation. Donc, les Premiers ministres ont évité et n'ont pas fait appel à leurs privilèges avant. Pourquoi ce Premier ministre ne ferait pas la même chose ? M. le Président, je pense que dans l'exemple du député d'en face, l'ancienne Première ministre était le sujet de l'enquête. Donc, clairement, c'est une grande différence. Ceci dit, M. le Président, nous allons continuer de travailler avec la commission. Nous avons fourni des documents comme ça a été demandé. Nous allons continuer de faire en sorte que non seulement la commission de la police provinciale, mais le vérificateur général reçoive toutes les informations. Car il s'agit en fait d'une enquête de la commission sur une enquête fédérale. Alors, comment s'attendrait ? Le gouvernement fédéral a demandé de l'assistance et nous fournissons donc de l'assistance. Question supplémentaire. Il y a 20 ans, le Premier ministre Harris aussi n'a pas refusé une enquête. Il n'avait aucun problème à parler devant la commission. Et je cite, il a dit en tant que chef de gouvernement, je suis redevable. Alors, pourquoi le Premier ministre ne suivrait pas l'exemple du Premier ministre Harris ? Pourquoi il ne serait pas responsable de ses actions et il témoignerait concernant cette histoire devant la commission ? Le ministre, encore une fois, ce que le député souligne est une enquête provinciale sur un domaine, un sujet provincial. Donc, on s'attend à ce que lorsqu'il y ait une enquête provinciale, les personnes peuvent en fait présenter leurs raisons. Donc, le député explique pourquoi le Premier ministre se présenterait devant la commission et pourquoi il faut garantir que toutes les personnes concernées soient disponibles et aident la commission pour faire en sorte que les réponses puissent être retrouvées. Et en même temps, Monsieur le Président, comme a dit le député, il s'agit ici d'une enquête fédérale sur une loi, sur un sujet fédéral. Et donc, je vais continuer de défendre cela parce que c'est exactement ce de quoi il s'agit. Député de l'Election, merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Développement économique et de la création de l'emploi. Le ministre, le mois dernier, était en Allemagne et Autriche et il a rencontré des sociétés pour attirer les investissements dans le secteur automobile. En tant que quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans dans le secteur automobile, nous sommes tous d'accord sur le fait que l'Ontario doit continuer de se concentrer sur le secteur de la production dans notre province. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour de son voyage en Allemagne et Autriche ? Réponse, le ministre. La mission en Allemagne et Autriche était une occasion pour pouvoir construire sur les 16 milliards d'investissements pour des technologies de transformation en Ontario pendant les mois à venir. Avec toute la difficulté qui existe en Europe actuellement, ces pays ressentent les pressions croissantes sur les chaînes d'approvisionnement. Ils dépendent de matériaux qui viennent de la Russie et de la Chine et cela donc les a poussés à repenser la situation de leurs affaires. Ils savent que l'Ontario a tout ce dont ils ont besoin. Nous avons les minéraux nécessaires, nous avons la capacité de raffinement nécessaire et nous avons toutes les composantes. Et dans beaucoup d'administrations en Amérique du Nord, ils savent que nous avons un écosystème fiable de partenaires. Nous avons les emplois spécialisés, nous avons le secteur de la santé qui utilise 94% d'énergie propre. Nous avons tous d'entre nous a besoin et donc il faut investir en Ontario. Ça, ils ont compris une question complémentaire. Il semblerait que cette mission en Allemagne et Autriche est arrivée à un moment critique pour l'économie de l'Ontario. Le futur de transport passe petit à petit vers l'électrification des réseaux et se concentre sur les énergies propres. Le ministre a raison, l'Ontario doit continuer de se présenter comme le bon endroit pour effectuer et faire des affaires. Et beaucoup d'entreprises investissent maintenant en Ontario et donc ils voient qu'il y a un aspect très compétitif ici en Ontario qui peut être mené de l'avant. Le ministre, les sociétés dans le monde entier cherchent des partenaires et des pays stables, justes et fiables, qui utilisent des matériaux de bonne qualité, qui utilisent des énergies propres. Nous savons que les batteries qui sont faites à l'Ontario utilisent 94% d'énergie propre. On sait qu'on investit demi-milliard de dollars pour pouvoir électrifier les fours, pour que l'acier qui est utilisé dans les voitures soit propre. Les minerais et tous les produits doivent être modernes. Mais aujourd'hui, nous nous basons sur des véhicules électriques et des batteries qui aujourd'hui ne sont pas encore propres parce qu'ils sont produits en brûlant du charbon. Alors que nous, en Ontario, nous allons les produire avec des énergies propres. Donc notre message est très clair. Il faut que vos produits pour les véhicules électriques soient faits en Ontario en utilisant des énergies propres. Nouvelle question au député de l'University Rosdale. Merci, M. le Président. Question au ministre des Affaires municipales et du logement. Aujourd'hui, j'ai été contactée par Suzanne de Vanzin, une locataire qui habite dans un logement qui va être démolé pour qu'on construise de nouveaux appartements, un nouvel immeuble. Elle voudrait être sûre, elle voudrait savoir en fait si la ville accepte le projet de construction. Elle va être sûre qu'elle peut habiter dans ce nouvel appartement qui va être construit en pouvant payer le même loyer qu'elle paye jusqu'à présent. Malheureusement, elle se trouve face à un marché très difficile pour ce qui est de l'allocation. Alors, est-ce que Suzanne peut avoir la garantie de la part de ce gouvernement qu'elle va pouvoir payer le même loyer après la construction de nouveaux logements ? Tout d'abord, j'aimerais remercier la députée d'Enfasse pour s'être félicitée avec ce gouvernement pour ses politiques. Et je sais qu'elle ainsi que les autres députés d'Enfasse nous ont demandé d'intégrer beaucoup d'éléments qui ont été intégrés dans le projet de loi 23. Et comme la députée d'Enfasse ainsi que le chef de l'opposition ont parlé de beaucoup d'aspects, je me demande en fait si la question est liée au fait que l'opposition va voter contre ce projet de loi. Beaucoup de fois, les députés d'Enfasse ont présenté des suggestions concernant l'augmentation du prix du logement. Et beaucoup de leurs suggestions sont incorporées dans le projet de loi 23. Alors, c'est un projet de loi que tout le monde peut appuyer dans cette Chambre parce que nous avons besoin désespérément d'avoir plus de logements dans notre province. Question de suivi. Le ministre, nous avons besoin de construire plus de logements et plus de logements pour l'allocation. Je demande à la députée mes excuses pour rappeler la Chambre à l'Ordre. Maintenant, la députée peut continuer. Nous avons besoin de plus de logements, mais pas aux dépenses de la population. Le gouvernement a l'ordre, dit le Président. L'opposition a l'ordre. Si vous continuez, je vais commencer à vous appeler un par un. Alors, la députée peut reprendre. Nous avons besoin de construire plus de logements, mais pas aux dépenses des maisons abondables que nous avons déjà. Ma question est au ministre pour les affaires municipales. Ce gouvernement veut réduire les frais de construction. Ces frais qui payent et qui permettent de donner aux résidents les services dont ils ont besoin. La ville de Toronto a déjà un manque de financement de 800 millions de dollars. Alors, que prévoit ce gouvernement en réduisant les taxes pour pouvoir arriver à avoir les financements nécessaires ? Le ministre. Tout d'abord, j'aimerais répondre à la première question encore une fois. Nous sommes en train de lancer des consultations pour déterminer comment protéger la fourniture de logements. Je voudrais faire en sorte que les personnes qui sont ici, qui nous écoutent ici à l'Assemblée, même chez eux, j'aimerais dire que les mesures ne vont pas avoir un impact sur la protection du niveau des loyers. Le gouvernement a fait des changements pour pouvoir protéger les locataires, pour éviter les évictions, pour éviter les rénovictions et pour aider les locataires. De plus, pour ce qui est des frais, nous devons réduire les dépenses pour que le logement soit plus abordable. Mais même dans notre situation financière, on voit que les municipalités ont 8 milliards de dollars en réserve, y compris 2,5 milliards de dollars dans la ville de Toronto. Nous allons continuer de travailler avec les partenaires municipaux, mais aussi avec le gouvernement fédéral sur le fonds d'accélération de 4 milliards de dollars pour pouvoir continuer à construire des logements abordable. Nouvelle question, le député de Don Vallis. Ce mois-ci, les Ontariens nous ont dit que le système de santé était en crise, mais le Premier ministre et le ministre de la Santé n'ont pas été introuvables pendant six semaines. Nous avons vu qu'effectivement, le système est sous pression. Les patients, le gouvernement dit que les patients reçoivent les traitements dont ils ont besoin, dans les délais dont ils ont besoin, mais en fait, nous avons vu que ce n'est pas vrai. Les temps d'attente sont très longs et le manque de lits sont les pires que nous avons vus depuis 2008. Le système de santé, pour avoir un diagnostic, demande plusieurs mois. Hier, le député de Aigleton-Lawrence a cité le docteur Ronald Cohen, qui a dit que les hôpitaux peuvent répondre aux exigences. Malheureusement, la citation n'était pas complète, parce qu'en fait, il a dit « Je m'enquête pour ce qui pourra être fait ». Les positions sont différentes par rapport à ce qui a été dit. Alors, j'aimerais demander au ministre de donner une réponse à cela. La ministre, merci au député d'Ampace pour sa question. Alors, la source à laquelle il fait référence, c'est que les ressources étaient disponibles si jamais on en avait besoin. Je ne sais pas si le député veut me défier concernant ma compréhension en lecture, mais il peut le faire si il le désire. Alors, j'aimerais dire, voilà pourquoi nous avons approuvé notre plan pour garder l'Ontario ouvert, et nous avons approuvé plusieurs actions pour faire en sorte que nous soyons prêts. Par exemple, nous avons un programme qui a une stratégie en cinq points pour pouvoir élargir la force de travail, améliorer les infrastructures et faire en sorte que les lits d'hôpital soient disponibles pour les Ontariens lorsqu'ils en ont besoin. Et nous devons également attendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse construire tout ce qui est nécessaire pour la population de l'Ontario. Question de suivi. Merci, monsieur le Président. Président, effectivement, le programme à lequel il fait référence pour le programme pour garder l'Ontario ouvert est un programme qui est très peu ambitieux, est un programme tout simplement pour garder l'Ontario ouvert, mais qui ne fournit pas les services nécessaires. Alors, moi, j'ai déjà parlé en mois d'octobre d'autres sujets de ce type, et ça montre en fait que le système n'est pas adapté. Nous avons vu qu'effectivement, on a besoin d'accès à certaines infrastructures et on a besoin aussi de pouvoir voir qu'il y a des informations qui ont fui du système de santé de l'Ontario. Il a un silence de la part de la ministre de la Santé. Il y a eu beaucoup de départements d'urgence dans le Grand Toronto qui ont fermé. Est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi ce gouvernement refuse d'être redevable vis-à-vis de la population de l'Ontario pour la question concernant le système de santé ? Le Premier ministre, merci, Monsieur le Président. Je trouve véritablement, en fait, assez osé de la part des députés d'en face de faire ce type de commentaires, alors qu'eux, ils ont réduit le financement. Tout ce que nous faisons, c'est d'embaucher plus de 10 800 nouveaux infirmiers et infirmières, alors qu'eux, à l'époque, ils fermaient les hôpitaux, Monsieur le Président. Ils ont réduit les financements pour la santé. Ils ont créé des problèmes qui ont duré pendant des décennies. Et nous sommes en train d'embaucher des infirmiers et des infirmières, créer des écoles de médecine. Eux, ils n'ont jamais créé rien du tout quand ils étaient au gouvernement. Au contraire, ils ont réduit tout ce qui existait déjà, Monsieur le Président. Prochaine question. La députée de Messie-sur-Gercentre. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Merci, Monsieur le Président. L'invasion russe sur l'Ukraine a forcé des milliers de citoyens ukrainiens de laisser leur taire. Ces familles, femmes, hommes, enfants sont séparées à cause de la violence non provoquée de la Russie sur l'Ukraine. Et beaucoup d'Ukrainien ont trouvé réfugiés ici au Canada, un des meilleurs pays dans le monde. Mississauga a accueilli beaucoup d'Ukrainiens, des milliers d'Ukrainiens, et a envoyé ses enfants à l'école. Et nous sommes fiers d'avoir donné la bienvenue à plusieurs dizaines de familles pendant les semaines. Nous avons été touchés par cette invasion, surtout les enfants dont l'enfance sera touchée à jamais. Ma question au ministre est, que fait notre gouvernement pour aider ses mamans et ses papas, ses jeunes familles et ses immigrés qui trouvent réfugiés au Canada ? Le ministre, merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier la députée de Mississauga Centre pour sa question. Mais tout d'abord, j'aimerais dire ce que nous... La remercier aussi pour tout ce qu'elle fait pour les Ukrainiens qui arrivent dans notre pays. Sous le leadership du Premier ministre, fort de notre province, est aux côtés des Ukrainiens. Nous travaillons avec les syndicats, les organisations et les groupes communautaires pour faire tout ce qui est nécessaire pour aider les Ukrainiens. Pour ceux qui cherchent refuge à l'Ontario, nous donnons la priorité à leur demande d'immigration. Nous avons élargi aussi le programme Meilleur emploi en Ontario pour pouvoir leur donner des possibilités de se former en Ontario et nous avons des lignes d'aide pour donner aux Ukrainiens tout le soutien dont ils ont besoin pour trouver un emploi. Monsieur le Président, notre gouvernement continue d'être aux côtés des Ukrainiens, contre les forces du mal chaque jour. Merci. Question de suivi. Monsieur le Président, les Ukrainiens qui arrivent dans notre province pour fuir à l'agression russe doivent savoir que nous faisons tout effort possible pour garantir qu'ils peuvent venir vivre chez nous et continuer leur vie avec dignité et avec le besoin de fournir la possibilité de survivre pour leurs familles. Cela est pour faire face à l'adversité et aux difficultés, des difficultés qu'on n'arrive même pas à imaginer. Dans des moments de difficultés et de grands problèmes, le réseau de soutien ne s'affaiblit jamais. Mais encore une fois, la question au ministre de la Formation et du Développement professionnel. Je demande que fait notre gouvernement pour aider ces personnes et pour qu'elles aient les ressources nécessaires pour pouvoir aider de manière efficace les nouveaux arrivants depuis l'Ukraine. Le ministre, encore merci à la députée pour sa question, monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai visité un groupe de services de ma circonscription et j'ai vu le travail excellent qu'ils font pour aider les réfugiés ukrainiens. Notre gouvernement est fier de pouvoir appuyer cet organisme ainsi que d'autres organismes avec des fonds de 3 millions de dollars supplémentaires pour les services de logement, d'emploi et de formation pour donner des ressources à ces personnes, ces ressources qui déjà partaient de 900 000 dollars qui ont été données à la société canadienne-ukrainienne. Sous le leadership de ce premier ministre, notre gouvernement fait en sorte de pouvoir donner aux Ukrainiens tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir se sentir à la maison ici, en Ontario, le plus vite possible. Question complémentaire. Le député de London Center. Merci. Question du premier ministre. Les députés dans toute la Provence se trouvent à faire face à une crise incroyable dans les hôpitaux. Mes commettants m'ont demandé pour me parler de leur expérience. Et je cite, on essaie toujours d'aider les personnes pour qu'elles puissent pouvoir obtenir de l'aide, que ce soit des machines d'oxygène ou autre chose. Nous demandons et nous portons donc à l'attention des hôpitaux toutes les difficultés. Est-ce que ce gouvernement va continuer à blâmer les autres pour le fait de négliger le besoin de certains services d'urgence ? Merci, l'assistante parlementaire. Merci, monsieur le Président. Après des dizaines de manques de financement, c'est ce gouvernement qui a fait des investissements sans précédent dans le système de santé. Comme j'ai dit, nous avons augmenté de 6,2% les financements, ce qui est l'augmentation de la plus grande, y compris une augmentation de 5 milliards de dollars. Ces investissements sont arrivés à un moment très difficile. Comme nous savons tous, il y a eu une pandémie pendant les deux dernières années. Et nous avons approuvé un programme pour garder l'Ontario ouvert, parce que nous voulons que l'Ontario reste ouvert, pas dans la pandémie, mais aussi à l'avenir. Et cela va vers de nouvelles initiatives visant à pouvoir améliorer le système de santé et faire en sorte qu'on puisse créer de nouveaux postes dans le système de santé. Nous avons déjà ajouté 11 700 travailleurs dans le secteur de la santé depuis le début de la pandémie. Et nous avons aussi un programme pour pouvoir créer 2 200 nouveaux lits d'hôpital. Et nous continuons de travailler pour les Ontariens et Ontariennes pour pouvoir trouver des solutions pour que le système de santé soit meilleur pour eux. Question complémentaire. J'aimerais savoir si ce gouvernement va continuer de blâmer les autres. Le Parti conservateur a fourni des réponses, ou doit fournir des réponses concernant les difficultés. Nous sommes le parti des gens qui travaillent. Pendant des années, le gouvernement a limité les financements et a créé aussi des grands problèmes pour le système de santé. Ce sont des problèmes qui ont empiré et qui n'ont pas été résolus par ce gouvernement. On a vu, par exemple, dans la ville de London, une attente de plus de 20 heures dans le département d'urgence. Ma commettante Tina m'a parlé de longues attentes pour pouvoir avoir des opérations chirurgicales. Tina a attendu pendant des jours avant de pouvoir recevoir un appel. On sait qu'on a 69 % des infirmiers et infirmières qui prévoient quitter la profession d'ici les cinq prochaines années. Quand est-ce que ce gouvernement prévoit dépenser de l'argent pour aider les héros qui travaillent en première ligne ? Merci aux députés pour sa question. Ce gouvernement a fait des investissements records dans toutes les ressources humaines pour le secteur de santé. Nous l'avons fait depuis le début de la pandémie parce que nous voulons faire en sorte qu'on puisse avoir les ressources humaines. Nous avons déjà embauché depuis mars 2020 11 700 nouveaux travailleurs dans le secteur de la santé. Le Collège des infirmiers des Ontario a dit qu'ils ont enregistré plus de nouveaux infirmiers et infirmières cette année par rapport au passé. Ils ont enregistré 11 700 nouveaux infirmiers. Tous ces efforts visent à faire en sorte que l'Ontario et les Ontariens puissent avoir les soins qu'ils méritent et nous allons continuer de travailler parce que, comme nous avons dit, la situation actuelle ne fonctionne pas. C'est pourquoi nous faisons des changements et nous demandons aux députés d'en face d'arrêter de s'opposer à toutes les solutions que nous proposerons et de nous aider à pouvoir approuver et aller de l'avant avec les nouvelles lois et les nouvelles solutions que nous proposons. Merci. Prochaine question. Député de Hastings-Lanne-Axaditon. Merci, M. le Président. Question au ministre des Collèges et des Universités. Tous les Ontariens et Ontariennes devraient être fiers de l'histoire incroyable de la recherche dans le secteur médical qui est scientifique, qui sauve des vies et change le monde. Un exemple, nous pouvons regarder à la rue d'en face à l'Université de Toronto pour voir le centre de diabétologie Banting, qui est un centre qui améliore les connaissances dans ce secteur. Moi, j'ai passé 25 ans au St. Lawrence College de Kingston et je connais très bien la recherche qui se fait dans cet organisme. Aujourd'hui, nous savons quel est le rôle positif des Collèges et des Universités dans la recherche scientifique et médicale et quel est le rôle important qu'il continue d'avoir quand il s'agit d'améliorer le système de santé ? Est-ce que le ministre des Collèges et des Universités peut informer la Chambre sur ce qui se fait actuellement de la part du gouvernement pour pouvoir appuyer ces investissements ? La ministre. Merci, M. le Président. Merci aux députés pour sa question si importante. Ce gouvernement comprend très bien les investissements dans la recherche hospitalière, dans le secteur de la santé et dans la recherche scientifique et qui permet d'augmenter le niveau de professionnalisme dans notre province et de rendre notre province un leader mondial. Les recherches qui sont menées mènent à des découvertes qui ont un impact important sur la vie des gens. L'Ontario va appuyer l'innovation, les investissements, avec des investissements de plus de 98 millions de dollars pour des projets d'universités de recherche partout et dans les hôpitaux partout dans la province. Nous avons appuyé plusieurs projets de recherche qui sont des projets visant à construire, rénover, améliorer et mettre à jour la technologie et faire de nouvelles recherches pour trouver de nouveaux talents et développer de nouvelles technologies. Nous allons continuer à travailler dans la recherche pour faire en sorte qu'on puisse fournir aux hôpitaux, aux collèges et aux universités la capacité d'adopter de nouvelles technologies pour rester compétitifs et pour pouvoir amener l'Ontario de l'avant. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Même avant la pandémie de COVID, il était impératif que notre gouvernement montre leadership pour pouvoir faire face aux lacunes créées par le gouvernement précédent pour ce qui concerne les investissements dans le secteur de la recherche et du développement. Notre gouvernement travaille pour faire en sorte que les plus vulnérables de notre province reçoivent les soins qu'ils méritent. Nous travaillons avec beaucoup de parties prenantes. Notre gouvernement parle justement des investissements partout dans la province pour pouvoir renforcer le secteur de la recherche. Est-ce que la ministre des collèges et des universités peut expliquer plus quelles sont les initiatives de ce gouvernement pour investir et pour appuyer un secteur de la santé plus robuste? La ministre des collèges et des universités, je remercie encore une fois le député pour la question. L'Ontario a énormément de potentiel en matière de recherche et nous oeuvrons pour réaliser ce potentiel en investissant dans un organisme de recherche important comme la plateforme de données et de propriété intellectuelle de la province. Grâce à des organismes comme celui-là, nous veillons à ce que les chercheurs puissent avoir accès aux données identifiables du secteur de la santé. Nous sommes fiers d'épauler des investissements de cette nature et nous nous réjouissons de travailler avec des organismes à travers la province afin de favoriser nos compétences, nos capacités d'investissement afin de créer plus d'emplois, plus de débouchés, plus de croissance pour l'économie. C'est également enthousiasmant de voir en face pour ici, de Queen's Park, pour voir le nouveau centre, le nouveau laboratoire de recherche biologique. Nouvelle question. Ma question s'adresse au premier ministre. La Convention de l'ONU sur le droit des personnes handicapées souligne l'importance de l'accès au logement. Mais pour Jonathan, admis comme étant, il est privé de ses droits et il est logé dans un hôpital depuis un an. Il a le droit d'être embrassé par sa mère et il ne peut même pas couper ses ongles. La liste d'attente pour un logement décent est de 40 ans. Est-ce que le gouvernement peut expliquer ce choix de priver Jonathan de ses droits fondamentaux? Est-ce que le gouvernement veut bien expliquer pourquoi le premier ministre n'a pas répondu à Janet Abramson, la mère de Janet, depuis un an, demande au premier ministre de passer cinq minutes au téléphone? Est-ce que le gouvernement veut bien expliquer pourquoi Jonathan est laissé à l'abandon dans un hôpital? Il a besoin d'un logement assisté aujourd'hui. Réponse. Madame la ministre, merci, monsieur le Président. Merci pour la question. Lorsque nous sommes entrés en fonction, nous avons vu à ce que nous avons constaté que des adultes ayant des déficiences intellectuelles ont été confrontés à de nombreux problèmes, et leurs familles aussi. Et c'est notre gouvernement qui a élaboré un programme inclusif pour leur permettre de vivre dans la collectivité, pour vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Il s'agit de l'inclusion et de l'appartenance. Nous l'avons dit, au mois de mai 2021, c'est un travail que nous avons commencé dès notre entrée en fonction, et nous avons travaillé avec de nombreux groupes à travers la province. Jusqu'au mois de décembre 2020, nous aurons tenu des séances virtuelles avec de nombreux acteurs du secteur, des fournisseurs de services, et nous avons reçu 900 soumissions écrites. Nous effectuons des changements de long terme pour les services aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles afin de leur permettre de vivre dans leur collectivité et où ils apportent pour vivre une vie décente. Question complémentaire. Monsieur le Président, Janet est là avec nous à la tribune. Regardez Janet, c'est une personne. Ma question s'adresse au Premier ministre. De nombreux rapports montrent que l'investissement dans des logements indépendants respecte non seulement les droits de la personne, mais aussi est beaucoup plus efficace sur le plan du coût. Mais à cause des compressions budgétaires, ce n'est pas le cas. Nous sommes favorables à un investissement dans la construction de 60 000 logements assistés. C'est un investissement éthique, mais aussi économique, efficace. Voulez-vous bien loger, Janet? Voulez-vous construire des logements assistés pour des dizaines de milliers de personnes? Et voulez-vous bien passer 5 minutes au téléphone de votre personnalité que vous étiez trop occupée? Elle est là. Je rappelle aux députés qu'elles doivent s'adresser au Président ministre des Affaires municipales et du logement. Je réponds à la question. et j'admire la passion de la députée, mais il me semble que je suis content de voir qu'elle passe de la construction de logements. Dans le débat sur le plan d'action, la députée de Saint-Paul a dit que la construction de plus de logements n'est pas forcément la réponse. et la députée de Toronto-Rosedale a dit qu'elle voulait un plan complet. Et là, c'est exactement le plan que nous avons élaboré à leur droit. Plus de logements pour Jonathan et pour d'autres personnes dans la province, nous allons continuer à construire, à favoriser ces investissements afin que tous aient un logement décent et sécurisé. Nouvelle question d'habitude et des questions de Néstoga. Merci, M. le Président. Comme nous le savons tous et d'autres, les deux dernières années ont été très difficiles pour de nombreux parents et pour de nombreux élèves. Les récentes données montrent que beaucoup d'élèves ont du mal avec les maths. Et beaucoup de parents nous disent que les compétences en matière de lecture ne progressent pas non plus après la pandémie. Et avec des grèves syndicales, disons-le très clairement, on ne peut pas se permettre de fermer les écoles. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Que faisons-nous pour aider ces enfants à rattraper le retard pris pendant la pandémie ? Merci pour la question. En tant que parents et défenseurs du système de l'éducation, permettez-moi de dire qu'il est impératif que les enfants restent dans les écoles. Il faut que les enfants restent dans les salles de classe. C'est pour cela que nous avons élargi les soutiens. C'est pour cela que nous avons élargi les programmes de soutien scolaire, le programme le plus important avec les interventions de petits groupes sur la lecture, sur les mathématiques. Pour la première fois au mois de septembre, nous aurons un nouveau programme d'évaluation pour les élèves de première et de troisième année pour évaluer leurs forces et faiblesses. nous avons modernisé le programme scolaire en matière de mathématiques sur le codage, les compétences numériques. Nous avons élargi les programmes de soutien scolaire en ligne et nous veillons à ce que chaque élève de neuvième année atteigne un minimum nécessaire. C'est ce que nous faisons. Une question complémentaire. Il y a beaucoup de familles dans ma famille, comme la famille Stevens, qui traverse des difficultés financières dans un contexte d'inflation galopante. Les familles et les parents doivent faire face à cette inflation tout en essayant de veiller à l'éducation de leurs enfants. Les parents, maintenant plus que jamais, ont besoin de soutien financier pour faire face au coût du rattrapage, des retards de leurs enfants pendant la pandémie ou non des parents de ma circonscription. Je vous demande d'expliquer ce que le gouvernement fait pour les parents qui traversent des difficultés financières. Merci pour la question. En tant que progressiste conservateur, nous reconnaissons qu'il y a énormément d'instabilité dans l'économie mondiale et que cela a un vrai impact sur le coût de la vie. C'est pour cela que nous offrons un soutien financier direct aux parents de la province. 200 dollars pour chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans et 250 dollars jusqu'à l'âge de 21 ans des besoins particuliers. Nous venons d'ouvrir le site Web pour les candidats à cette aide. Par ailleurs, c'est notre gouvernement, c'est notre Premier ministre qui a réduit de 10 cents la taxe sur l'essence qui a créé des crédits d'impôt. C'est notre gouvernement qui a signé une entente en matière de garderie dérabée de 6 000 dollars. C'est comme cela que nous travaillons pour les familles et pour l'économie de la province. député de Thunder Bay, ma question s'adresse au Premier ministre. Les services SOS offrent un service important aux personnes vulnérables à Thunder Bay. Pour ceux qui sont sans logement, la fourgonnette SOS offre des repas, des transports, aux abris et a littéralement sauvé des vies pendant l'hiver. Malheureusement, ils ont annoncé la fermeture de leur service SOS car ils n'ont pas pu obtenir un financement parce que le gouvernement va offrir, fournir le financement nécessaire afin que ce service reste ouvert cet hiver. Réponse, ministre des Affaires municipales et du logement. Je remercie la députée pour la question. Je viens de passer du temps à Thunder Bay avec ma adjointe parlementaire. J'ai rencontré de nombreuses parties intéressées et nous avons fait une annonce très importante avec une première nation locale pour construire plus de logements dans la région. C'était une visite absolument formidable. Merci d'avoir soulevé la question des abris. Nous avons débloqué des montants importants dans le cadre du fonds de soutien aux services sociaux pour venir en aide aux personnes vulnérables. Nous allons continuer de travailler avec ces organismes. Ils n'ont pas encore alloué la cinquième phase de leur fonds de soutien aux services sociaux. Nous allons continuer de travailler avec eux et je remercie encore une fois la députée de la question. Question complémentaire. Merci. Le gouvernement conservateur de Harris a délesté de nombreuses responsabilités sur les municipalités. Déjà surchargées. Et ce gouvernement gère un filet de services sociaux en plein effondrement. Ces services ont besoin de financement de base et non pas de soutien occasionnel. le chef adjoint de la nation Anishkanabé dit que ce genre de financement est essentiel à long terme que sans ces financements des vies sont menacées. Avec l'approche de l'hiver, est-ce que le Premier ministre veut aller plus loin pour faire ce qui est nécessaire en offrant des financements à ces services importants à Thunder Bay, ministre associé de la santé mentale et des dépendances. Merci pour la question. Tout récemment, la semaine dernière, j'étais à Thunder Bay et j'ai eu l'occasion avec notre député de Thunder Bay d'aller à Entraide et de rencontrer les représentants de SOS. Et pour nous, c'est un élément essentiel d'un continuum de soins que nous construisons non seulement à Thunder Bay mais partout dans la province, dans toutes les villes, toutes les collectivités rurales et reculées. Ils jouent un rôle essentiel, mais nous penchons également sur les besoins en logement et c'est ce qu'examinait le ministère des Affaires Rue, le ministre des Affaires Rue, le ministre des Affaires Rue et du Logement. Donc nous travaillons avec eux pour offrir ce continuum de soins car ces personnes qui vivent dans la rue ou travaillent avec ces organismes ou travaillent avec ces organismes pour recevoir un soutien, quel que soit leur cas de figure, nous oeuvrons avec, nous travaillons avec les services locaux pour offrir les services nécessaires. Une nouvelle question du député d'Ajax. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée. Dans ma communauté d'Ajax et ailleurs, il faut soutenir les femmes qui vivent dans la procurité économique et qu'en travaillant avec les organisations communautaires, nous pouvons aider les femmes et les habiliter à être des entrepreneurs et à travailler grâce à nos investissements et nos partenariats. Nous avons pu agir contre la marginalisation de ces femmes. Est-ce que la ministre associée des opportunités pour les femmes nous peut bien nous parler de ce qu'elles font pour soutenir ce programme? Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'adjointe parlementaire du ministère de l'Éducation pour cette question. Merci pour le travail que vous faites pour éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d'entrer sur le marché du travail. Je vais vous parler d'une femme que j'ai rencontrée à Thunder Bay, Sarah, qui s'est rendue dans un centre qui l'a appuyée pour travailler en ligne pandémie. Sarah a dit, en fait, je me suis rendu compte que je suis capable de faire beaucoup plus que je n'imaginais. J'avais besoin d'éducation, un système de soutien et des mentors. Femmes, maintenant, cela a vraiment transformé mes perspectives. Quand les femmes retournent sur le marché du travail et ont des soutiens, le programme de conseil de mentorat offert par le programme IWF sont essentiels à leur réussite. Cela renforce leur confiance, cela les aide à tenir tête au débit. Nous allons continuer de soutenir cette initiative car ça marche. Le temps alloué à la période de questions est écoulé. Je rappelle aux députés, je les invite à rester en chambre pour la photo de famille. conformément à l'article 36a du règlement, la députée de Toronto, Saint-Paul, qui n'est pas satisfaite de la réponse à la question posée à la ministre des...